Bonjour, j'avais envie de vous entretenir sur les moulins à poivre parce que dans mon ancienne vie chez les touilleurs, j'en ai vendu beaucoup des moulins à poivre et puis c'est généralement les mêmes questions qui reviennent. Qu'est-ce qui fait qu'un moulin à poivre est bon ou pas bon? Il faut savoir d'entrée de jeu que ce qui est le plus important en fait c'est le mécanisme. Est-ce que le mécanisme est fort? Est-ce qu'il va être assez puissant pour me faire des beaux grains de poivre éclatés pour que ça fasse un beau résultat parce que c'est ce qu'on aime? Mais qu'on soit aussi capable de l'ajuster pour arriver à quelque chose de très très fin jusqu'à quelque chose de très grossier qui va se rapprocher en fait d'une mignonnette qu'on ferait généralement au mortier. Grosso modo. Sachez aussi que dans les moulins, il y a toujours le moulin à sel et le moulin à poivre. Les deux sont très 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 différents. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose qu'on met dedans. Quand on met du sel avec un mécanisme de métal, c'est sûr qu'il y a une corrosion qui se fait. Or, ils vont choisir un alliage de métal qui va résister à la corrosion du sel. Et le mécanisme n'est pas du tout pareil parce qu'on ne boit pas un grain de poivre qu'on veut éclater et un truc de sel qui va juste être friable et qui va se désintégrer plus. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, moulin à sel, moulin à poivre. Moi, je ne suis pas un partisan du moulin à sel parce que j'aime bien soit salé comme ça quand je cuisine avec... J'ai une main de sel dont je me sers et je sale comme ça. Mais en finition, je vais prendre de la fleur de sel parce que j'aime bien garder le croquant de la fleur de sel, des beaux cristaux qui vont craquer sous la dent. Ça, j'adore ça. Or, deux mécanismes différents. Il y a des mécanismes de métal, comme je viens de parler, mais il y a aussi des mécanismes de céramique qui sont des nouveaux venus sur le marché. Ça fait à peu près une dizaine d'années, je vous dirais. Commercialisés par une compagnie, la plupart, qui s'appelle Crush & Grind. Crush & Grind fabrique des mécanismes de céramique. Et l'avantage de ces mécanismes en céramique-là, c'est que vous pouvez mettre autant du sel que du poivre, que des épices, votre coriandre, votre fenouil, le cumin, tout ça va être faisable là-dedans. Voyez-vous ici, ça c'est la petite meule qu'il y a à l'intérieur, qui est changeable, qui est remplaçable aussi, qui est assez une belle idée. Céramique, or il n'y a pas du tout d'interférence avec le contenu, comme il y aurait dans un moulin à poivre régulier, où il va y avoir un mécanisme en métal qui va interférer avec le sel ou le poivre. Voilà. Or, bien important, ne jamais mettre de mélange de poivre dans votre moulin régulier, comme ça, de moulin à poivre. Pourquoi? Parce que le poivre rose, qui n'est pas, entre parenthèses, un poivre, c'est une autre famille complètement. Le poivre rose est une petite baie qui s'apparente vraiment au poivre. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de poivre rose, mais il n'y a rien d'un poivre, sauf son petit côté piquant. Or, il est trop friable, il va faire des petites peaux qui vont prendre dans le mécanisme, comme le poivre vert aussi, trop tendre. Ils vont bloquer votre mécanisme et puis vous allez dire, voyons, il ne marche plus comme avant. Ne faites pas ça parce que les compagnies n'en auront pas leur garantie qui nous disent, si ça ne fonctionne pas, vous nous le rapportez, on vous en change un autre. Vous ne pourrez pas les nommer, c'est Peugeot qui a beaucoup fait ça et c'est vrai qu'ils le font. Par contre, ils n'en auront jamais la garantie si on voit que le mécanisme a été obstrué par des poivres autres que du poivre noir. Poivre blanc, moi, j'oublie ça. La cuisine asiatique peut-être, en fait, ils s'en servent beaucoup quand ils viennent le temps de donner un piquant. Mais dans la cuisine occidentale qu'on prépare, nous ici, le poivre blanc a tout un autre goût, développe de l'amertume. Ce n'est pas quelque chose que je favorise beaucoup. Dans l'ancien temps, je vous dirais, quand on disait, mets du poivre blanc, comme ça, tu ne tâcheras pas ta sauce blanche. On voulait la garder blanche. Ça change le goût. Ce n'est pas la même chose du tout. Moi, j'aime mieux avoir des petits picots noirs, avoir le bon goût, que d'avoir pas de picots et que ça me travaille un peu, que j'aime moins ça. Quelques mots sur le poivre. Le poivre noir en grain, on pense que c'est toute la même chose. Ce n'est pas vrai. Je me suis acheté ce matin un beau poivre noir, en fait, qui s'appelle Teddy Cherry, qui vient de Malabar en Inde, qui est fruité, qui explose quand on l'a. Et ne privez-vous pas. Faites-le le poivre comme ça, dernière minute au-dessus de votre plat, avant de le servir. Beaucoup plus efficace que quand on poivre beaucoup en cuisant, où ça va développer beaucoup d'amertume. Or, le poivre, essayez le plus possible de le mettre en dernier. Et puis, il y a des alternatives, des fois, au poivre. Quand on cuisine, on pourrait, au lieu de mettre du poivre, des trucs un peu plus poivrés, comme un radis ou des trucs, le poivre n'est pas, en soi, quelque chose d'obligatoire en cuisine. On dit toujours « poivre et sel », mais le poivre est une épice. Or, le poivre vert, ici, qui est magnifique, on le sert souvent, on pense au steak au poivre, on va faire notre sauce, notre sauce, notre sauce avec du poivre vert, qui va souvent se retrouver aussi comme ça, qui vient de Madagascar, qui est en saumure. On va l'égoutter, on va le rincer, et on va faire notre sauce avec ça. Ça reste un poivre plus tendre, qui est vraiment en miet. On est sur la fraîcheur du poivre à ce moment-là. Et le poivre de Sichuan, vraiment très utilisé par les Orientaux, surtout les Chinois, dans la cuisine chinoise, c'est magnifique, c'est floral, on est ailleurs. Le grain est un peu différent, il est un peu plus éclaté aussi. Poivre rose, dont je vous ai parlé, qui n'est pas un poivre, mais qui est délicieux aussi, sur des volailles, ou sur un beau poisson blanc, ça va être magnifique, ou sur des fois des beaux craquelins, quand vous voulez que ce soit joli, vous écrasez un petit peu votre mortier de poivre rose, ça va pouvoir faire effet de garniture en même temps que de relever votre goût. Alors voilà, c'était une petite capsule sur le poivre, que j'espère que vous avez apprécié. Au plaisir, au revoir. Très beau cadeau Noël en passant, si vous avez des cadeaux à faire pour les cuisiniers en aile. Au revoir. Sous-titrage ST' 501